Et puis, écoute, je viens de sortir du cinéma Et j'ai regardé le dernier slasher Qui est sorti cette année C'est Scream 6 Est-ce que tu l'as vu toi ? Moi je l'ai vu et du coup ça me donne Ça me donne envie de Si on se faisait une petite rétrospective Comme on a fait pour Vendredi 13 De la saga Scream Je pense que t'as vu tous les épisodes Je les ai tous vu bien évidemment Bien sûr, c'est incontournable J'ai envie de dire, celle-là franchement Celle-là incontournable Celle-là franchement c'est une saga incontournable Et on va peut-être passer Bah du coup, on va peut-être en profiter Pour passer en revue Tous les épisodes de la série Et bah, j'ai envie de dire On commence tout de suite par du lourd quoi C'est très très lourd en fait Scream, bah, premier du nom Scream premier du nom Donc sorti en 97 Oui Alors, je sais plus combien de temps il dure Il dure 1h40 1h40, je sais pas pourquoi Je pensais qu'il dure un poil plus longtemps Non 1h40 Mais il y a tellement de choses à dire Il y a tellement de trucs à dire C'est incroyable Alors moi Si je dois commencer Je sais pas si tu veux commencer Non tu peux, je te laisse Alors moi, déjà Je l'ai connu à sa sortie Oui En fait, c'est un film De prime abord Ça m'intéressait pas En fait, c'est une période En fait, ce film pour moi Il y a des films comme ça Qui marquent Qui marquent Dans sa vie de cinéphile On va dire Et celui-là Pour moi en tout cas Et je pense pour beaucoup de gens C'est quand même un film Déjà, c'est un film Faut pas oublier Il a relancé la mode du film d'horreur Du slasher Mais alors complètement Ouais Il dépoussière Mais totalement Le style Et c'est un film Moi à mon époque C'est simple Quasiment tout le monde l'avait vu Ouais C'est un truc de fou C'est le film Le 1, le 2 C'est des films Alors, on reviendra sur le 2 après C'est déjà un film Tout le monde l'avait vu Moi, je ne l'avais pas vu Parce que de prime abord En fait, je n'avais pas vraiment d'intérêt Pour les films d'horreur Horreur Ou encore moins slasher En fait Les films avec un tueur À part Vendredi 13 Le côté nanar Mais j'en avais vu très peu J'avais vu que Jason va en enfer Qui n'était pas terrible Ouais Donc, ça ne m'intéressait pas trop Et mes potes m'ont tellement bassiné Je me suis dit Bon, j'ai chopé une copie pirate En noir et blanc Les conditions du violage Une autre époque Ouais Je regarde le film Et alors là Alors là, ouais Franchement Et c'est un film Qui m'a complètement Bah, en fait Qui m'a fait complètement Changer d'avis Sur les films d'horreur Et en fait Qui m'a rendu Mais carrément fan Du moindre slasher obscur Alors là, j'ai commencé A tous les regarder D'un coup, à gauche, à droite D'un coup J'ai commencé à tous Et c'est un film Celui-là Ce film-là Scream 1 Le 2 pareil Mais le 1 Il fait partie des films Que j'ai vus Putain, je les ai vus Presque 100 fois au moins Mais ils sont excellents Et c'est marrant Qu'en fait Ton anecdote commence comme ça Ouais Parce qu'en fait C'est un peu C'est un peu général Pour Scream 1 Parce que j'avais pu comprendre Qu'au départ Parce qu'il était sorti Pendant les périodes de Noël Ok Et ce qui est assez fou C'est qu'au départ Il n'a pas tout de suite marché Parce que ce n'était pas vraiment La période pour sortir le film D'accord C'était avec le bouche à oreille Les gens Ce qu'ils en disaient Les conseils Qui ont poussé les gens A aller le voir En fait Et là il a explosé Il a explosé les entrées Qu'à partir de ce moment là Ah ouais Et en plus Si je ne me trompe pas Il a quasiment rien coûté Il avait Moi je pense 5 millions Je crois de budget Il n'y a quasiment rien Il n'y a quasiment rien Alors au box office Il a quasiment fait 180 millions Je crois au box office Ouais c'est ça Et c'est justement Grâce au bouche à oreille Ce que les gens ont dit On conseillait Et puis Bah si tu veux Ça c'est un peu Ça c'est marrant Ce que tu dis Parce que Pour l'avoir vécu Ça c'est clair Que le bouche à oreille Il a fonctionné A plein pour le film Ouais A partir de sa sortie en cassette Et sa diffusion à Canal+, Mais moi je te dis Que la cassette de Scream Elle a tourné Dans tout le collège Dans tout le collège C'est vraiment C'est la cassette Que tout le monde a vu Mais en fait Même C'est ça qui était marrant Même ceux Qui n'étaient pas intéressés Par ce genre de film Comme moi par exemple Et comme Disons que Moi je trouve Que avant Scream Alors si Il y avait les aliens Il y avait Predator Mais Scream C'est pas pareil Tu vois C'est plus vraiment Le slasher C'est plus le genre slasher Il était pas vraiment On n'en parlait pas Ouais c'est vrai On parlait pas Des Vendredi 13 On parlait pas vraiment D'Halloween Tu vois On n'en parlait pas Plus que ça Plus que ça Et alors là Une fois que celui-là Il est sorti Mais c'était un truc de dingue Et en plus franchement Moi j'étais Là je faisais office De vilain petit canard Moi je l'avais pas vu Tu l'avais pas vu Ça m'intéressait pas En plus j'étais en mode Qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce que c'est C'est nul Encore avec masqué Ouais je pensais Et puis Et puis je l'ai vu Et là ça m'a Ouais ouais Ça m'a rendu vraiment Passionné par ce genre de film Ça c'est clair Alors le film Il a énormément de qualités Je sais pas Si tu veux qu'on parle du film Ou si tu veux qu'on parle Autour du film D'abord Parce qu'il y a eu le film Il y a eu plein de polémiques Au niveau de la violence Alors ça c'était super Parce qu'à l'époque pareil Entre le 1 et le 2 C'était vraiment la hype de dingue Autour de ce film Il a d'ailleurs amené Tout un tas d'autres productions Les Souviens-toi l'été dernier Urban Legend Il y en a eu plein Qui sont sortis Les parodies Les Scary Pruits Mais même après Mais même chez nous Haute Tension Ouais Ce qui est le movie Et ce qui est marrant C'est que ce film-là A totalement relancé Encore une fois de plus Le débat Sur la violence Au cinéma Ouais Et sur L'influence que ça a Sur les gens Sur des faits divers Parce qu'il y a eu Des faits divers Alors aux Etats-Unis Même chez nous Autour du film Et c'est vrai que Ce film-là Et juste avant Il y avait aussi Tueur-né qui était sorti D'Oliver Stone Qui avait beaucoup relancé Les polémiques Sur la violence Montrée au cinéma Et ça c'est vrai Qu'il y a eu de nouveau Plein de polémiques Et c'est aussi Un des trucs Qui m'a donné envie De voir le film Ah bah ouais Comme toutes les pensures Comme ça C'est toujours Contre-productive Eh oui Ils disent qu'il ne faut pas Aller le regarder J'ai envie de le voir On va laisser un oeil On va laisser un oeil C'est obligatoire N'y allez pas C'est là où t'as envie De le voir Bien sûr Et On va peut-être parler Alors directement Du film Ouais Et j'ai envie de dire Ce film déjà C'est une intro de fou C'est une intro de fou Mémorable Tu n'as pas vu le film Tu la connais quand même Ouais Ça a mis des bases C'est quelque chose C'est extraordinaire Et le pire L'acting est excellent Ouais Pour le coup Il y a tout qui marche Tout fonctionne Tout en naturel C'est incroyable Et la pression La pression est mise Mais dès le premier coup de téléphone Est incroyable Le coup de téléphone Le pop-corn sur le feu Le pop-corn sur le feu Le truc qui chauffe à mort On s'en souvient de tout Le moindre bruit On s'en souvient C'est là où on voit Comme C'est marquant C'est excellent Comme Wes Craven Il a dû penser Toute l'expérience Mais là c'est pensé au millimètre Il y a tout qui marche Le bruit Le bruit du pop-corn Laissé sur le feu Le truc qui commence à chauffer à mort Ça on s'en souviendra tout Le coup de téléphone Le bruit du pop-corn Le dialogue qui devient de plus en plus étrange Et la fameuse question Quel est ton film d'horreur préféré ? Ah ouais Bah oui Le gimmick du film Ah bah ouais Qui est Mais putain c'est du lourd Du très lourd Du très lourd Est-ce que c'est pas La meilleure intro De film d'horreur ever ? Bah franchement Moi alors là Dans le genre comme ça J'ai réfléchi un peu Moi de prime abord Je te dirais oui tout de suite Ouais Je m'en vois pas vraiment Qui ont marqué comme ça Une intro aussi balèze De film d'horreur Franchement J'ai re-réfléchi Ouais Je Non Il y en a des bonnes J'aime bien l'intro Du remake Justement de la colline à des yeux Mais bon C'est juste en mode Voilà un mec Qui se fait éclater De façon ultra violente C'est pas pareil C'est pas pareil Surtout parce que tu sais Quand Bon alors La vidéo elle est full spoiler Ah oui Bah ouais Je pense que je n'avais pas vu Si vous n'avez pas vu la saga Franchement Comme j'ai dit dans mon autre vidéo Foncez Arrêtez Arrêtez pas cette vidéo Non Mais foncez Mais foncez 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 Non ça faut absolument voir C'est des films à voir Donc ce sera forcément full spoiler Mais ce que je veux dire C'est Mais d'ailleurs c'est ça Le truc de ce film Du premier Scream C'est une intro Et une fin Et une fin Incroyable C'est ça Pareil C'est une intro Et un dernier acte d'anthologie Et combien de films On essaie de reproduire ce dernier acte Et personne n'a réussi A avoir le même effet Pas pareil Franchement C'est pas possible Mais en fait Scream 1 C'est peut-être même Alors franchement Je suis dit tyrambique là Mais c'est peut-être même Un des meilleurs slasheurs tout court C'est peut-être même le meilleur Ouais Bon il tire la bourre avec Halloween Forcément Mais en fait c'est ça Scream 1 pour moi C'est le Halloween Des années 90 C'est le film C'est le film Qui met en place Les nouveaux codes C'est le film Qui dynamite le genre Complètement Ouais Un genre qui était un peu Un peu lent Un peu chiant Souvent les tueurs N'étaient pas vraiment Tu vois Ghostface Alors déjà c'est un humain Déjà c'est un humain Il n'y a rien de surnaturel Autour de lui Par contre Il est comme un ouf Il est vif Il ne voyait pas vraiment Par exemple Michael Myers On ne le voit jamais courir Il n'a jamais couru de sa vie Il a convi une voiture Jason c'est pareil Il a convi une voiture Ouais Jason c'est pareil Et puis là En fait la menace Et puis surtout la menace Elle est Ça peut être n'importe qui Dans le casting N'importe qui C'est ça qui est trop bien C'est ça qui est trop bien Parce que c'est vrai Avec Michael Myers On n'avait pas ça On connait quelqu'un On sait qui il est C'est le bourreau Bon Voilà Mais là c'est qu'il y a Et d'ailleurs La plupart des dérivés De vendredi 13 Et de Halloween surtout Ils se sont tous calqués Sur ce modèle C'est à dire A chaque fois le tueur On sait C'était la menace Il y en a plein Carnage Plein de films En fait à chaque fois Le tueur il est identifié Il a un costume Il a quelque chose Il y a aucun doute là-dessus Et il a un côté lent Il a un côté piège Un côté Je sais pas C'est pas pareil C'est pas pareil du tout Et là Ghostface Bah déjà Rien de surnaturel C'est un humain Il se déplace Il est vif Il joue avec ses victimes C'est un sadique C'est un sadique Il joue avec ses victimes Franchement C'est Ouais Mais ça c'est Il est vachement violent Il est très violent Alors 200 litres de sang Quand même Un petit slasher 200 litres de faux sang Oui j'espère J'espère que tout le monde va bien On l'aurait su On l'aurait su Et ouais bah Vraiment sanglant Un film vraiment sanglant D'ailleurs à l'époque Encore une fois Petite anecdote La première fois que Alors je sais pas Si c'est pour la salle Je crois pas Pour la sortie en salle Il était en version intégrale Mais je sais que la première fois En tout cas que je l'ai eu en cassette Et dans les premières versions du film Ouais La scène où Le petit ami de Drew Barrymore Est scotché à la chaise Donc dans la scène d'intro Ghostface lui ouvre le bide Ouais c'est ça Et il y a un plan Vraiment sur les triffes Oui Et en fait ce plan là N'était pas dans le montage Bah c'est marrant Parce que tu l'avais dit Non mais moi en tout cas J'ai vu le film sans ce plan Vu qu'on a On a une différence Moi c'est marrant J'ai vu le film qu'avec la scène Justement où on voit son bide ouvert Mais par la fuite Par la fuite en fait J'ai vu d'autres versions du film Où effectivement Il y avait ce plan Et ça m'avait étonné Ouais Je dis tiens Alors honnêtement J'ai pas cherché Je ne sais pas s'il y a eu un passage De la censure A ce moment Au passage en télévision Je le sais pas Parce que Il y a un truc que je sais C'est que par exemple La série Frères d'Armes Donc de Spielberg Quand elle est passée à France 2 Ouais Les séquences de combat Les séquences les plus gores Étaient censurées Ah d'accord ok Donc alors est-ce qu'ils ont fait La même chose Peut-être Pour moi c'est complètement débile C'est con C'est con Parce que globalement Tout le film est méga violent Bah oui Les coups de couteau font mal C'est ça déjà C'est excellent Les qualités du film Les coups de couteau Ils font hyper mal Le premier coup de couteau Bah forcément Et puis globalement On le lui aime C'est plus le couteau du boucher Qu'on voit habituellement Il a déjà son style à lui Il a un style Il a sa poignée Comme ça noir Il y a un couteau de chasse Ouais ça fait un couteau de chasse Tout brillant Tout brillant comme ça Ouais souvent il y a le Ah c'est excellent ça Mais en dehors de ça Au niveau du casting c'est bien C'est pas ouf Mais ils sont tous très bons Ils sont tous très bons En fait ils sont Et en fait le film c'est un petit miracle Il y a tout qui fonctionne Il y a tout qui fonctionne Il y a tout qui marche Et la vie entre les personnages On y croit Ouais Même si c'est des acteurs Qu'on a jamais vus On ne sait pas qui c'est Bah pas plus que ça Neve Campbell On ne la connaissait pas Non Elle est correcte dans le rôle Même si je J'aime son personnage J'aime son personnage Mais c'est pas une grande actrice Ça c'est clair C'est pas une actrice de ouf Mais dans ce crime C'est nickel Ça passe bien Il y a tout un rôle A contre-pied de ce qu'on avait Dans Friends Et franchement ça marche Vachement bien Ça marche hyper bien Pareil David Arkett Il est excellent C'est peut-être même Un de mes personnages préférés Mais je pense C'est un des personnages préférés De beaucoup de gens Beaucoup je pense Il a un côté gauche Un côté attachant Ouais Et il nous permet presque De trouver des excuses A cette police La police de Woodboro Le Woodboro avant la mec Et il va falloir du budget Parce que là vous n'êtes pas Très très bons Et ils sont nuls Ils sont très mauvais Ils sont hyper mauvais Ils sont hyper mauvais On a encore Qui on a encore Après le reste du casting Ils sont un peu inconnus Moi j'aime bien J'ai toujours bien aimé Randy Ouais Randy il est cool Donc le personnage C'est un peu le personnage Qui renvoie au personnage Un peu du spectateur Le fan de films d'horreur Le fan de films d'horreur Qui connait les règles Il en parle Ah ça va se passer comme ça Une des caractéristiques de Scream C'est justement Cette vision Cette référence A l'histoire Un peu des slasheurs Des films d'horreur Et ça Moi vu que j'ai commencé Par ce film C'était marrant Parce qu'il te donne Des codes T'as pas forcément vu Les autres films Et après quand tu les regardes Et quand tu les vois Tu te rends compte Que c'est vrai Eh ouais On se sépare Jamais Je reviens vite Jamais Faire l'amour Dans un film d'horreur Dans un flasheur Jamais Dans un vendredi 13 T'es mort Non c'est mort C'est Non c'est mort C'est excellent Ça c'est vraiment bien Ça c'est vraiment excellent Et puis on a tout Le dernier Et alors Justement Au fur et à mesure du film J'adore la scène Où elle se fait attaquer Dans les chiottes Parce que là C'est après le début On se rend compte que là Alors le tueur C'est quelqu'un Qui est dans l'environnement C'est quelqu'un Qui est là On sait Du personnage Il l'entoure C'est quelqu'un Qui est dans son environnement On va finalement Suivre toute l'histoire En essayant de savoir Qui c'est Mais ça c'est un des coups De génie du film Ça c'est excellent On se dit Mais putain Ça lit presque le spectateur Et une enquête policière C'est ça C'est qui qui joue ce taré C'est ça Et puis on l'apprendra En même temps que le personnage principal Du coup on l'attendait C'est énorme Ça c'est excellent Et alors justement Ça c'est excellent Justement en dehors De la plupart des attaques Qui sont vraiment réussies On a le dernier acte du film Ouais Alors là c'est du lourd La fête dans la maison La fête dans la baraque Bon il y a le meurtre Dans le garage Oui Alors ça j'ai envie de dire Ça aussi c'est un petit peu Une constante des films On a à chaque fois Une scène complètement Ouais What the fuck Pourquoi Non mais pourquoi Elle essaye de sortir Par le truc du chat Mais personne fait ça Mais je pense Mais on n'est pas dans la situation Je pense qu'on se fait pas Pour se passer par un mec Avion noir Avec un masque Avec un bon couteau Personne n'entend Parce que la porte Elle claque quand même pas mal Il y a coup de jus Le moteur a explosé Elle est hyper violente Ouais ouais Alors c'est marrant Petite anecdote de l'actrice Elle a dit Normalement avec sa morphologie Elle passait largement C'est vrai Ouais elle l'a dit Elle a dit dans une interview Elle a dit c'est marrant Parce qu'elle en fait Avec sa morphologie De base Elle aurait pu passer à travers C'est pas vrai Ouais elle l'a dit Mais donc ça retire un peu De l'absurdité de cette scène Ouais parce que normalement Du coup Si on part ce principe Que elle jugeait qu'elle passait Alors c'est marrant Parce que tu vois C'est trop marrant Parce qu'avec le recul Et avec les physionomies Qu'on a maintenant Ouais Ouais Il aurait fallu Tu sais la sortie Pour l'hippopotame Ouais Parce que sinon Les pastèques à l'arrière Ça passe plus Le truc de ouf Elle est mort Ah putain Elle avait dit dans une interview Qu'en fait physiquement Normalement Elle aurait pu passer à travers Mais tu sais que Moi c'est marrant Mais cette scène La première fois que je l'ai vue Ça m'a fait rire Et en fait c'est une scène Qui m'a fait un peu bugger Parce qu'à l'époque Je me disais Mais pourquoi Pourquoi ils ont fait ça Je la passais même au ralenti Pour voir la taille du truc Parce que je me dis Mais pourquoi Non mais c'est vraiment Une des scènes Qui m'interroge Pourquoi avoir essayé De faire ça Ouais Tu vois ce que je veux dire C'est vrai Tu me poses la question Mais elle a répondu On fait dans une interview Et en dehors Alors ce meurtre Il est génial Il est génial Et après on a évidemment Bah il y a la fameuse scène Où Randy regarde C'est Randy qui regarde la télé C'est Randy qui regarde la télé Il regarde Halloween Il est torché Il regarde Halloween Et en plus il dit À l'hippopotame Et il y a le tueur Regarde Ça c'est génial Ça c'est du génie Ça c'est génial Le couteau il fait mal d'ailleurs C'est excellent Ça c'est excellent Et Vraiment trop bien On a la révélation finale Et alors là Et tu ne parlerais pas D'une des belles révélations Moi pour moi Deux tueurs à basque Moi pour moi On est Dans les Comme j'appelle moi Les films Entre guillemets Un mystère Ouais ouais Mais alors putain Ça c'est génial Ça c'est génial On ne s'y attend pas Non Déjà il y a deux tueurs Et on a deux Alors ça c'est Tu et l'autre là Et du coup Alors c'est incroyable Ça c'est excellent Le petit ami de Sydney Ouais Et son meilleur pote Et son meilleur pote En fait avec leur cul Il a une bonne tête de taré Il a une tête de taré J'adore quand il enlève son masque Qui est là déjà Moi qui est blessé Pour faire ce qu'il Parce que forcément Pour éviter les soupçons Ils se sont auto-blessés Mais alors ça c'est Alors pareil Pareil Alors ça pareil Alors ça c'est Ah bah oui Donc il y a non seulement La révélation On ne s'y attend pas On est sur le cul Ah ouais là Il y a le fait Qu'ils ont un plan Totalement parfait Ouais Parfait C'est à dire Il y a cette scène culte Pour moi qui est cultiste Ah cultiste Ils vont se blesser l'un l'autre Pour faire style C'est des victimes du tuer C'est des victimes Mais ça c'est du génie Ça c'est du génie Tu sais quoi J'en parle J'ai envie de le revoir J'ai envie de le revoir Alors c'est ultra gore Ouais Les maquillages Ils sont terribles Il y a des temps partout C'est génial Et puis les combats de fin C'est ultra violent D'ailleurs c'est marrant Il y a le doigt dans Ah Dans le trou Enfin dans le Voilà Voilà Warling Peggy 18 Il fait mal Il fait mal Ouais Bon si vous avez vu Vous savez Je ne sais pas comment On va sortir Voilà c'est compliqué Le doigt dans le trou Dans le trou de balle Donc C'était typiquement ça Mais ce n'est pas celui-là Ok C'est pas celui-là que tu penses Non T'as fait hyper mal Moi quand Je me souviens La première fois que j'ai vu le film J'ai fait grave Comme ça J'ai fait Le plan il est dégueulasse Comme ça Et Et c'est assez marrant Parce qu'on parle de la violence De cette scène-là Et Encore une fois Petite anecdote sur le tournage Le Skitulrich Donc l'actère Qui joue Bilou Qui est charismatique Qui est charismatique C'est le coup dans cette scène Et bien il s'est réellement blessé En fait Ah ouais Parce qu'à un moment Quand il joue au chat et à la souris Justement avec Sidney Elle sort du placard Et elle lui met un gros coup De Gros coup de parapluie Et en fait lui Pour le rôle Il avait un style de gilet pare-balles Si tu veux Pour encaisser les coups Sauf qu'il y a un coup Qui était tellement vénère Qui a glissé Sur le gilet pare-balles Et qui lui a perforé La peau Et en fait Qui lui a laissé une marque Il a vraiment souffert Dans la scène Pour le voir couler par terre C'est excellent C'est intéressant Que tu parles de ça Parce que justement Une des caractéristiques aussi De Scream Qui a amené De toute façon Tous les codes sont amenés Dès le premier film Tous les nouveaux codes C'est que le tueur Il en prend plein la tête Oui Il prend des coups de malade Oui Il prend cher Il tombe C'est assez cartoonesque Oui Il en prend plein la gueule Le ou les tueurs du coup Oui oui voilà Ils en prennent plein la gueule Et c'est C'est génial C'est excellent Ça enlève le côté justement Qu'on avait l'habitude De voir avec Jason Avec Michael Myers On leur met des gros couilles Ils bronchent pas Pareil C'est vrai Ils tombent dans les cadres Ce qui est aussi amusant Dans le film C'est que tout le casting Se fait pas trucider Oui Il n'y a pas l'ultime survivant Comme dans la plupart Des slasheurs d'avant Oui c'est vrai Où t'as l'ultime survivant En fait il y en a pas mal Qui survivent Ben Courtenay Cox David Arcade Randy va survivre Randy va survivre Ben Je sais pas C'est un classique C'est un incontournable Ben moi C'est le meilleur slasheur Que j'ai vu moi Comment tu l'as découvert toi Moi c'est mes parents Qui m'ont conseillé Ah ouais Assez jeune Parce qu'en fait C'était à l'époque Où je rentrais au collège J'avais pas vu grand chose En termes de films d'horreur Des trucs parfum fous Et à l'école Tout le monde parlait De films d'horreur J'étais un des seuls A n'en avoir pas vraiment regardé Je suis allé voir mes parents Je suis putain A l'école ça parle de films d'horreur Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller Et mes parents les premiers Dire qu'ils m'ont dit C'est Scream Mais regarde C'est comme ça que j'ai découvert C'est intéressant que tu dis ça Parce que toi maintenant Si un mec te demande Qu'est-ce que tu me conseillerais Pareil Pareil Honnêtement Scream c'est le plus C'est le plus Il est assez unif En fait je pense que Quelqu'un qui n'aime pas forcément Ce type de film Peut quand même Ça peut lui plaire Ouais ouais Ça peut lui plaire franchement Il y a des côtés Enquête Il y a enquête Parce qu'on attend La révélation à la fin Ouais On s'attache vachement bien Un personnage Alors qu'on ne les connait pas Ils sont tous attachants C'est franchement nickel Ce qui est trop fort C'est que C'est ça la force du film C'est qu'il a le côté Terre à terre On va dire Sans surnature Malgré tout ce qu'on nous montre C'est complètement improbable C'est complètement Oui Non mais entre les blessures de ouf Les blessures de ouf En fait il n'y a rien qui tiendrait Et pourtant Et pourtant On y croit On y croit Pour moi c'est un must C'est un film qui a relancé Totalement C'est un film Le cinéma d'horreur Peut lui dire merci Ouais carrément Tout comme Halloween à l'époque Il a relancé l'industrie Bon après Ça s'est un peu perdu Au détour des années 2010 Comme ça on est plus passé De nouveau sur le film d'épouvant De toute façon Oui c'est vrai Le film d'horreur C'est le cinéma d'horreur Les styles de films qui marchent C'est Ça va et vient C'est comme la mode en fait Ah oui c'est ça Mais il a relancé l'industrie Pour au moins 15 ans Crasse Toute une vague de films Excellent On a eu tout plein de films Et moi franchement Un de mes films Sans conteste Un de mes slasheurs Moi je pense C'est peut-être même Mon slasheur préféré Ah oui pour moi Il est vraiment excellent Et dans la série Tu Entre les 6 films C'était ton préféré C'est mon préféré Ouais Incontestablement Je pense que ça c'est Je pense que La plupart des gens Maintenant qui ont peut-être vu les 6 Ouais Diraient je pense la même chose Avant la vie Ou il dirait le 6 Ou le 5 4K Nouvelle Génération Qui arrive Il y en a qui Qui va mort Après Je lance Je lance le débat Allez Lâchez-vous dans les commentaires On n'a pas trop parlé De Wes Craven Non Le réalisateur Scénariste de tout ce bordel Ouais C'est un grand monsieur De l'horreur Il a écrit plein de scénarios Bon Après moi personnellement J'aime pas toute sa filmo J'adore Scream J'adore Bon évidemment Il a créé Freddy Ouais Voilà Il n'y a rien à redire Enfin voilà Chapeau l'artiste J'ai envie de dire C'est quelqu'un Bon J'aime pas la colline à des yeux J'aime pas trop la dernière Mettons sur la gauche Je préfère C'est marrant Je préfère les remakes Mais bon Je veux dire Rien que pour Scream Rien que pour Freddy Franchement C'est fou Et puis voilà Encore une fois Dans le premier Il apparaît Ouais Ça tu m'habille Au coin d'une image Où il joue en fait À la Hitchcock Ouais L'agent de maintenance Du lycée Et il est déguisé en Freddy En fait Il l'habille en Freddy C'est excellent Moi j'adore C'est énorme Ça c'est énorme C'est énorme Et puis bah voilà Pour cette Pour cette merveille Scream 1 On peut quand même dire Malheureusement Que le film a été inspiré De faits divers Mais ça je savais pas De réels faits divers En fait Le film a créé des faits divers Et il a créé des faits divers Donc il a été inspiré De faits divers Aux Etats-Unis D'un mec qui avait tué 8 étudiants dans un lycée Putain Pareil à Tako Kuto et tout Sacha Et d'ailleurs Il est mort que très récemment Je crois dans les années 2010 Ah ouais Ouais Il a injection létale En prison Enfin bref Et c'est ça qui a inspiré Scream 1 Et ce qui est fou Comme tu disais C'est qu'après Scream a inspiré d'autres faits divers Et ça c'est Des tarés qui ont été à fond Hop on achète le match Et donc il y a eu peut-être Et voilà Le cinéma c'est influence Alors c'est bien Ça a donné une petite pause Au manga et aux jeux vidéo Du coup On est reparti Ça rend violent On est reparti sur le cinéma Voilà Et voilà Bah je pense qu'on a tout dit Globalement Ouais sur le 1 Ouais On va peut-être passer Au deuxième épisode Alors deuxième épisode Qui est sorti quasiment Alors aux Etats-Unis Tu m'as dit très rapidement Ouais en 6 mois Il y a eu 6 mois de décalage Ils ont signé le deuxième Il est sorti je crois En 98 Mais très très C'est vrai que le 2 On l'a vu tout de suite après Ouais Alors du coup le 2 Bah du coup j'étais J'étais Un tourné Du coup J'étais au taquet Tu vois Et pareil Le 2 Putain la cassette De Scream 2 mec Mais elle a tourné Mais Pareil Mais putain Elle a tourné Mais alors celui-là Pareil je l'ai regardé en boucle Même si Il est un poil moins bien Il est un poil moins bien En fait Bon on va en parler C'est compliqué Alors Scream 2 On reprend tout le cas En fait c'est la même équipe Tout est pareil C'est la même équipe Ouais Il y a quelques nouveaux acteurs Forcément Mais sinon Scream 2 Ce qu'on veut C'est la suite directe Ouais Et la scène d'intro du 2 Elle est Excellent Ça c'est excellent Une fois de plus On a une intro de ouf En fait Scream C'est ça C'est quasiment Les intros à chaque fois Moi elles sont marquantes Je trouve Ouais Elles sont marquantes Elles sont pas toutes bien Elles sont pas toutes bien Mais elles sont marquantes De toute façon à chaque fois Quand on a oublié de le dire Quand il y a le titre Qui a parlé Ouais bah oui Avec la blu C'est excellent Putain c'est excellent Dans le 1 c'est génial Et dans le 2 pareil Ça me donne envie de tout revoir Est-ce qu'on se rediffuserait pas ça en direct ? Non mais c'est dingue Le 2 marchait très bien Et ils ont été très forts Parce que finalement On se serait dit Comment faire Après une telle intro dans le 1 Ouais Comment faire pour le 2 Et puis bah finalement Ça marche d'en faire Alors je sais pas si tu veux l'expliquer Si on en parle quand même ou pas Ouais vas-y Idée de génie Ouais idée de génie Belle deuxième épisode Idée de génie On apprend tout Donc en fait Il y a une avant première de films Ouais Qui sont basés Donc dans la série Scream Il y a des films Qui reproduisent en fait Qui se basent sur les faits divers Du premier film Ouais Qui s'appellent Stab Stab Alors ça c'est génial Ça c'est excellent Mais alors pour moi L'idée Et tu sais quoi Ça quand je l'ai vu Mais je m'en souviens encore Quand j'ai vu Je me suis dit Oh ça va être énorme Tu vois Parce que là C'est le film dans le film Ouais le film dans le film Ouais Putain Et donc Première scène du 2 On a l'avant première du film Et donc t'as un couple Alors les gens sont surexcités Il y a une espèce de hype C'est marrant Parce que c'est la hype Qu'il y avait autour du film Et donc Il va y avoir un meurtre Pendant cette avant première Pendant la séance de cléma Alors On peut peut-être dire Que dès cette première scène Bon les personnages Ont des comportements un peu Ouais bon L'autre il se fait planter Alors le tueur Il a quand même une force surhumaine Ouais Parce que putain Il arrive à planter Le mec met son oreille A la porte A la cloison de la chiotte Il traverse la cloison Avec le couteau Pour le planter dans le crâne Ouais C'est hyper violent J'adore Hyper violent C'est excellent C'est encore un meurtre inédit Dans le film Ouais Et après il va planter sa meuf En plein dans la scène de cléma Et elle Elle va crever sur scène Ouais Jusqu'à ce qu'il y ait marqué Scream 2 C'est du lourd Phénoménal Pour moi c'est une intro C'est du lourd C'est une vie Déjà Stab Stab Ça fait une idée géniale Ouais Cette intro Donc il y a de nouveau des tueurs Et là Tu vois c'est ça qui est génial On se dit Mais putain mais c'est qui du coup Bah oui du coup On comprend pas Pourquoi Bah ouais Tu vois ce que je veux dire Donc on retrouve nos personnages Ils sont maintenant à l'université À l'université ouais Il y a toujours Randy Il y a toujours Alors Courtney Cox Elle va revenir Alors je sais plus si Ouais elle va revenir Ouais elle va revenir D'ailleurs Si je me souviens bien J'aime bien son look Elle a dans le 2 Je me souviens que dans le 2 J'aimais bien Ouais elle est sympathique C'est ouais Je me souviens que j'aimais bien Elle va revoir Dui qui est à moitié Randy À cause de toutes les coups de couteau Il y a la petite amourette Qui va continuer entre 2 Et pareil On va avoir de nouveau des scènes Qui sont Qui sont excellentes Bah il y a Une des scènes qui est génial Moi une des scènes que j'adore C'est quand Randy nous parle des suites Ouais Mais alors là Quand il est con en salle de classe Qui parle J'adore Mais putain j'adore cette scène Bah oui Parce qu'en fait Ils parlent de ça Parce qu'en plus c'est le sujet de leur cours Parce qu'ils vont aller à l'école de cinéma Comme il y a de nouveau des meurtres D'art dramatique je sais plus Et il parle de cinéma Non école de cinéma Ouais Enfin lui il est en cours de cinéma Et ça c'est l'ordre du coup D'en parler à l'occasion là C'est excellent ça Et ça parce que justement Ils sont dans le Ils sont dans le cadre d'une suite Bah ouais Et une fois de plus On continue Le L'introspective En quelque sorte La réflexion sur le genre Alors même si ça reste Ça reste un film d'horreur Ça reste un film très divertissant Oui Plein d'actions Plein de meurtres Mais cette réflexion Moi je la trouve géniale Et cette scène C'est limite une de mes scènes Préférées du film Je te promets J'adore cette scène Elle est bien Parce que du coup Il t'explique vraiment Que ouais Là on est dans le truc C'est comme ça C'est comme ça Dans le film Elle a un nouveau copain Après il y a Comment il s'appelle Du coup J'ai de nouveau oublié Tu sais le mec Qui est accusé des crimes Ouais C'était Cotton Worry Dans le film Je sais plus comment On s'appelle l'acteur On introduit aussi Ce personnage-là Dont on parlait seulement Dans le premier film Qui va être accusé des meurtres Alors pareil Dans ce deuxième film Ce qui est intéressant C'est que Je trouve Il joue encore plus Vu que maintenant On connait la règle Ouais Il joue encore plus Sur le fait De donner des fausses pistes Ouais Et des fausses avis D'ailleurs il y a plein de choses Bah notamment jusqu'au final Putain J'adore On peut dire Non mais il est dans le coup Il est dans le coup C'est obligé Il nous fait tellement croire Que c'est pas lui Que forcément il est dans le coup Et puis en plus on se dit Vu que c'est le 2 Personne ne penserait Que du coup c'est son copain C'est de nouveau lui Bah ouais Tu vois ce que je veux dire Bah oui Et puis il y a plein de scènes marquantes Bah déjà moi j'adore Même si ça me fait chier Quand il meurt J'adore le meurtre en plein jour Ouais Dans le parc Dans la camionnette Dans la camionnette Il se fait déchirer le pauvre C'est horrible Il se fait éclater Ouais J'adore Bah après il y a toutes les Donc le dernier acte La grande partie finale Qui se découle Alors il y a Snake Il y a l'accident de voiture Oui Avec le mec Qui se fait bien Le mec Les mecs C'est pas le FBI Je sais plus Je sais plus ce que c'est Il fait défoncer Déponcer Déponcer d'abord Il fait défoncer la tête Il y a Ghostface Donc ils ont l'accident de voiture Et là par contre De nouveau scène Complètement absurde Elle lui enlève pas le masque Ça mais ça Ça c'est le constant Dans ce film Ouais C'est qu'à plusieurs moments Ils ont l'occasion de le faire Ouais Ils le font pas Parce que comme on le dit Il se fait souvent blesser Mais là franchement Donc tu le fais Mais là Personne ne le fait Je ne sais pas pourquoi Ça rend compte Ce qui est aussi génial Dans cette scène C'est la tension Parce que donc Ils ont l'accident de voiture Elle est coincée Côté passager Elle doit pas Donc Ghostface C'était au volant Il est a priori Passer au dessus de lui Pour partir de la caisse Et franchement C'est une scène Tu dis mais putain Il est pas dans les vapes Pour de vrai Bah oui Mais bien sûr C'est une scène C'est excellent Cette scène Elle est dingue Après il y a toute la scène Dans l'université Donc Denis Oui Toute la scène Avec les studios Où Louis et Courtenay Ils vont En fait Ils vont se faire planter À travers la vie C'est un litre Pareil C'est une scène que j'adore Elle est excellente Il me fait trop chier Parce que tu dis Non Non pas lui On pense qu'il va y passer Il se fait Ouais mais là On pensait aussi On pensait que c'était foutu Deux fois il est mort Ah ouais deux fois C'est pas possible Et donc globalement Un film très marquant Un film peut-être Plus porté sur l'action Et le suspense Un peu plus ouais Et ensuite On arrive au dernier acte Et là J'ai envie de dire Juste la révélation Je parle vraiment la fin Donc sur la scène de spectacle La scène de spectacle oui Et là J'ai envie de dire C'est là où le film déçoit Un petit peu Parce que du coup Tu t'attends pas Alors effectivement On s'y attend pas On s'y attend pas C'est improbable On s'y attend pas Mais du coup C'est peut-être un peu trop Ouais C'est un peu trop Ouais Un peu trop Donc J'ai pas trop aimé Donc c'est vrai que Mais après surtout Qu'il fallait vraiment Faire très très fort Pour attraper le premier Oui ça c'est sûr Donc déjà Un gros handicap là C'est chaud Après on va chercher Un membre de la famille Un peu improbable Voilà C'est-à-dire le problème C'est-à-dire le problème C'est que la mère En fait le problème C'est que la mère Donc dans le film On le verra Elle sera en reporter Local Ouais Elle aura d'ailleurs Des échanges vite fait Avec les personnages Mais c'est vrai que Le souci par rapport à ça C'est que Entre guillemets C'est un peu facile Ouais Bon Soit Allez soit Mais le problème C'est que elle On ne l'imagine pas En fait Et du coup C'est un peu poussif De dire Elle elle est capable De faire Après l'autre Ok Bon l'autre Voilà C'était un des persos Du groupe C'est un taré Il a une bonne tête de taré Il a une tête de fou Il est pas mal Ils ont souvent des têtes de fou D'ailleurs on adore Quand il flingue Le copain de Sydney Ouais Qui du coup est attaché Elle ne fait pas Du coup Il est attaché Parce que les autres Lui ont fait boire de l'alcool Ouais ouais Il y avait la fête À côté Et Île de flingue Ça c'est trop grand Parce que tu n'y attends pas Parce que Sydney se dit Putain mais il est peut-être Demain Ouais il est peut-être Demain Bah oui Tu sais ça recommence Je suis méfiant un peu Ah on a oublié de dire Il y a toujours le coup de flingue Final Ouais Le mort qui se relève Le mort qui se relève Ça reste cool Même si moi Honnêtement Même à l'époque Honnêtement Ça m'avait un petit peu déçu La fin est un petit peu décevante Disons que le film Il ne te retourne pas Comme le premier Ouais c'est ça C'est ça C'est plus long du coup Parce que tout le long il est excellent Ouais Donc du coup tu t'attends Parce que putain Ils vont nous faire encore Une masterclass On est quand même plus sûr De l'action mais il est excellent Ouais mais il est excellent Et puis la fin Bah du coup Tu te déçois un chouïa Donc bon c'est pour ça Que forcément Il n'a pas la même aura Que le premier Après globalement Les personnages Il y a aussi Sarah-Michel Guélard Dans le film Elle a un petit roue Elle fait jetée par la fenêtre Si je ne me trompe pas Elle ne se fait pas Elle se fait attaquer chez elle Ouais Il la balance par Je crois qu'il a une mort Je crois qu'elle sort Pour la fenêtre Effectivement Ça c'était une des attaques Au début du film Enfin vers les Mais globalement C'est vrai que Ça on peut laisser inscrire Toutes les attaques sont excellentes Ouais À chaque fois les attaques En fait à chaque fois C'est ça qui est bien fait À chaque fois il y a de la tension Ouais À chaque fois Ils vont s'en sortir Ils ne vont pas s'en sortir T'es vraiment Et puis surtout le tueur Il est hyper dangereux Il est hyper dangereux Il court comme un vague Il est partout Il court C'est un isla Il commence pas d'un coup Il y a aussi les appels Alors du coup Il y a les appels Le jeu avec ses victimes Le saduque Ouais c'est franchement Trop bien ça Bah globalement Un très très bon épisode Ouais En dehors de ça Enfin mais franchement On lui pardonnera On lui pardonne Globalement Et sachant qu'elle a été chiée Dans la foulée Ah ouais ouais Comme dit Ils ont signé le truc Parce que ça allait marcher Six mois après C'était Ça aurait pu être C'était à la manière Par exemple moi Ça me fait toujours penser Saut 1, saut 2 Ouais Alors si vous avez vu Saut 1 Vous vous êtes dit Wouah putain c'était énorme Et alors tu prends le 2 Aïe Une purge au cassoil Allez coup dur Ouais Ah ouais coup dur Ouais coup dans les couilles C'est genre le truc Torché à la race Réalisateur Daniel Lynn Bousman Bousman Déjà dans le lot Tout s'est annoncé Bon allez Un tâcheron Sans commune mesure En bref On n'est pas là Pour parler Voilà On fera une autre De toute façon Ça faudra qu'on fasse Mais je veux dire Franchement Le 2 il est excellent J'adore la jaquette Le 2 est excellent La jaquette d'ailleurs De l'édition 4K Elle est super stylée C'est ce que tu m'as dit Oui Et moi je regarde La bande annonce Et je ne l'ai même pas Regardé à l'époque Enfin je l'ai vu Mais bien plus tard C'est marrant T'as vu que t'as flotté Sur le deuxième Alors que je l'ai regardé Et je te dis Entre temps J'en ai vu Mais des mégatonnes Des films d'Oran Et le 3 Déjà il n'a pas une bonne Il n'a pas bonne presse Même dans le man movie Il n'a pas des bonnes critiques En fait la bande annonce Malgré qu'il y a cette idée géniale Là on est carrément Sur le tournage On est sur le tournage On est sur le table 3 On est sur le table 2 3 je crois Je ne sais plus Putain là je ne sais plus Tu vois C'est un des premiers Alors il dure assez longtemps Il dure 1h50 celui-là 1h55 même je crois Ouais En tout cas bref Ils ont décidé de tourner Encore une suite de ce table Avec tout ce qui se passe Ouais Et les personnages Donc il y a de nouveau des meurtres Alors l'intro du film Elle est déjà moins balèze Elle est déjà moins bien Le truc c'est que Alors je voulais Avant de parler du film Je voulais dire que Ouais la hype autour de Scream Était quand même redescendu Et est redescendu encore plus Avec cet épisode Ouais Pourtant autour Il n'y a pas eu des films Qui l'ont vraiment battu Même s'il y a eu Le haut de tension De Alexandre Ajax Et en plus Cocorico Un film français Qui était mortel Ouais Mais Il n'y a pas eu En fait il y a eu Beaucoup de mauvais films Aussi dans la foulée Oui Les Souviens-toi L'été dernier Compagnie Urban C'était pas ouf C'était pas ouf On était clairement en dessous Là il était un petit peu Redescendu Ça repart très fort par après Avec le remake De La Colline à des yeux Le remake de Massacre à la Tour Il y a eu plein de bons films Après Mais là on est un peu Dans le creux Ouais On est un peu dans le creux De la vague Et il fait partie Et il confirme un petit peu Le creux Ouais il confirme un peu le truc Alors Il est On va parler directement Toi tu l'as vu quand Le 3 Bah moi en fait C'est vu que Merde je t'ai même pas demandé Pour le 2 Bah en fait moi c'est ça On s'en fout Le gros enfoiré C'est vrai que finalement Moi en fait Vu que j'avais accès A tous les films À partir du moment Ah oui tu les as regardés En fait tu les as regardés La suite En fait tu les as regardés On fait la suite Les films Ouais ok Donc Mais du coup C'est d'autant plus intéressant Parce qu'en les regardant la suite Tu vois tout de suite La différence Avec le 3 Ouais Malgré le fait Il n'est pas pareil Il n'est pas pareil Entre eux Donc le 3 Tu vois tout de suite La différence Bah le 3 J'ai envie de dire On voit la différence Dans la scène d'intro déjà Bah ça Et puis même Bon si Le principe d'être dans le film C'est excellent Ça c'est excellent Ça c'est excellent Parce que du coup Pareil Mais en fait Il y a le plateau de tournage Où ils reproduisent même Des décors Genre la maison C'est ça Il y a la maison Du final du 1 Justement Ouais 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 Il y a d'autres trucs Et puis il y a Le casting du film Bah oui Qui reproduit leur personnage Exactement On a un double casting Et du coup Il y a confrontation aussi Entre eux Après c'est pareil Il y a les scènes Tu sais il y a notamment La scène où il y a Les décors Les costumes de Ghostface Oui Où il y a la meuf Qui se plante Où il y a tous les costumes Il y a les armes Il y a plein plein de choses Qui sont excellentes Il y a le délire Autour du cinéma De la réalité Là tout est mélangé Ouais Mais Bah On peut peut-être Commencer par l'intro du film Ouais L'intro du film Donc on a Putain Cotton Weary Cotton Weary Qui est dans sa voiture Donc c'est à Hollywood Dans sa bagnole ouais Il est dans sa voiture Il reçoit un coup de téléphone Le tueur est chez lui Ouais Il veut s'en prendre A sa bonne femme Ouais Donc la blonde Qui fait sa douche Donc ça c'est agréable C'est appréciable Mais c'est très classique C'est très classique Bah ça fait exprès De toute façon Et en fait Ils vont se faire Bon alors La scène d'intro Elle est sympathique Ouais Mais elle est pas au niveau On a un double mur Vraiment stylé Ouais Ça c'est vrai Même Cotton Weary Il se fait bien charcuter Il prend cher Il y a de la tension Et puis là pareil On se demande Mais pourquoi Parce que du coup Lui Parce que vu que A la fin du jeu On n'a mis pas lui Il était toujours Tout sonné Mais Tu te dis bon Bah c'est pas lui non plus Donc là vraiment Toutes les pistes sont éliminées Après moi je me suis dit C'est aussi une manière De se débarrasser De ce personnage Dès le début Ouais On le charcute direct Et donc Alors je sais pas Comment Eve Campbell Elle se retrouve Comment elle arrive sur Je sais que Dewey Il est là Parce qu'en fait Il donne des conseils Par rapport au tournage Ouais c'est ça Normalement c'est ça Alors Courtney Cox Déjà elle a une coupe de cheveux A la con Ouais bon là Avec la putain de frange Elle ressemble à rien Elle a l'air con Ouais bon là c'est l'année 2000 La frange On sait pas pourquoi C'est dégueulasse Mais bon On va lui pardonner Oui on lui pardonne Vu la suite Oui c'est vrai C'est un moindre mal On va dire C'est un moindre mal La frange Mais Donc on a Alors pareil On a l'impression Que c'est leur double Ouais Tous les acteurs Qu'ils ont pris Ils sont un peu à chier Ouais ouais Ils ont des gueules à la con Ils ont des gueules à la con C'est peut-être voulu C'est peut-être voulu Peut-être ouais Mais globalement Le film ça parle beaucoup Euh Les meurtres sont moins violents Moi je vais te souvenir D'un film beaucoup moins violent Ouais Et puis d'ailleurs pareil Pour rebondir Par contre il y a un vrai mystère Autour des photos Oui Il laisse des photos Ouais Là par contre ça c'est vrai Là il y a un vrai jeu de mystère Un vrai jeu d'enquête Pour le coup Mais c'est vrai que la violence Est moindre Et ça Ça a même été dit par Wes Craven A l'époque C'est que pour le coup Il s'en est rendu compte Parce qu'il a écliné 5 fois moins de flots Sans que dans le premier Ah ok Ouais Donc il y a rien que là Pour le Ça par exemple Moi c'est un des trucs Qui m'avait déçu Bah du coup ouais Au niveau de la violence On n'était pas On n'était pas au niveau Je trouve On n'était pas au top du top C'est vrai Donc il y a ça qui va pas trop Il y a le film Ça parle C'est En fait globalement Il est moins intéressant Il est moins intéressant Il est moins pas violent À suivre Tu les sens un petit peu plus Les 1h55 Ouais carrément Tu les sens pas Je pense que limite Il aurait mérité un montage Raccourci C'est un peu raccourci Et puis Il y a des trucs Moi perso Je trouve il y a des trucs Qui font tâche Genre par exemple J'aime pas du tout Une des premières scènes d'attaque Dans la première partie du film Tu sais quand il y a la baraque qui explose La vie Il y a une baraque qui explose Ça ça fait vraiment tâche L'homme qui allume son briquet Mais c'est naze C'est parce qu'on sort du principe Et du concept de Scream Où le fureur coup avec ses victimes Il leur court après Il les tue Là c'est l'explosion C'est la facilité C'est un petit film de gaz C'est un flot On fait péter un truc de dingue Ouais ouais On fait péter Mais du coup Alors l'explosion en elle-même Elle est excellente On dirait une explosion Dans un film de Stallone Ou Choirzi Ouais ouais Mais je trouve ça Ça colle pas Ça débature un petit peu Avec le concept de Parce que c'est vrai La résolution de l'intrigue Qui était déjà pas Hyper intéressante Bah on se demande Qui est le tueur On se demande qui est le tueur Oui Une fois de plus Il s'amuse A nous laisser plein de fausses pistes Est-ce que c'est le Est-ce que c'est Le flic là Bah on l'a dit avant Patrick Dempsey Ouais Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est Un des acteurs Ouais On voit qu'il y a une des actrices Je sais plus laquelle Une des blondes Elle veut absolument réussir Ouais 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 Je sais plus laquelle là Mais c'est un de ceux Que j'ai le moins vu du coup Moi aussi Donc on laisse plein de fausses pistes Mais je sais pas C'est moins intéressant C'est moins intéressant C'est moins intéressant Bah en fait c'est parce que c'est trop long Ouais Parce que c'est vrai que du coup Vu qu'à un moment On commence un petit peu à s'ennuyer Trop long On s'ennuie un peu C'est que T'as presque envie de dire Bon allez dis-nous qui c'est Et la fin dans la maison Et puis Dans la villa Bah ouais C'est vraiment bof Franchement C'est bof C'est bof Quand tu vois Le seul truc qu'on peut souligner Et qui est unique à ce film C'est qu'il n'y a qu'un seul tueur Pour le coup Alors là pour le coup Alors voilà Là pour le coup Petit changement Il y a un seul tueur Mais j'ai envie de dire Même ça c'est décevant du coup Bah ouais C'est un peu décevant En fait ce qui aurait été excellent S'il était tout seul C'est qu'il soit beaucoup plus violent En mode putain Il était tout seul Et c'était vénère de vous Il aurait dû jouer là dessus Il aurait dû jouer sur le fait Que c'est pas possible Qu'il soit tout seul Bah oui Tu vois Il y a une cadence incroyable Surtout que là Dans celui-là Je crois que c'est un des seuls Où il y a autant de personnages Il y en a un nombre Avec les acteurs Il y a le casting Les réalisateurs Les équipes Alors il y a aussi une réflexion Sur ce que peut être une trilogie Au cinéma Oui Ça c'est pas mal C'est peut-être même L'axe le plus intéressant du film Même si globalement C'est moins intéressant Il n'y a pas Randy Il n'y a pas Randy Ça manque un peu Il manque Mais après Voilà Comment dire La résolution Donc le tueur Et le réalisateur du film Donc ça c'est pas trop mal Il y a une bonne tête de taré Il y a aussi une tête de taré Et en fait C'est le demi-frère De Sidney De Sidney Donc ça aussi Finalement En fait La filiation L'envie de se venger Puis on met Les tarés En fait Tout ça c'est pas mal Mais le film est bof Ouais le film est bof Donc finalement C'est vrai que comme toi C'est certainement Un des films Que j'ai le moins regardé Mais même la jaquette J'aime pas Elle est moins sympa Elle est moins cool C'est vrai c'est fou Elle est moins cool Parce que t'imagines Les Québécois Ils ont écrit frissons dessus Donc déjà Elle ressort pas Grand chose à la jaquette En plus quand t'as écrit frissons Donc des frissons Un petit peu d'ennui Un petit peu d'ennui Alors attention On est un peu sévère Avec le film Mais c'est normal Tu vois les deux premiers Tu te dis Oula Oula On est sur un truc là Après on aurait un débat Est-ce que Scream 3 Est quand même mieux Que les deux derniers On en parlera peut-être A la fin On en parlera peut-être A la fin Alors Il va falloir attendre pas mal d'années Parce que la France Alors là On prend un petit coup dans les urnes Je sais pas s'il a bien fonctionné Le 3 Je suis pas certain Je suis pas certain En tout cas A l'époque Moi je sais que là On en parlait beaucoup moins Tu vois Donc Les années passent On attend 10 ans 11 ans Wes Craven Ouais Nous sort de derrière les fagots 11 ans après Scream 4 Et là La jaquette elle est stylée La jaquette elle est incroyable Dans le couteau J'adore Dans le couteau ça c'est fou Et là Scream 4 Alors toi Ah oui alors toi Tu les as tous vus à la suite du coup Moi je les ai tous vus à la suite Moi quand j'entends parler de Scream 4 C'était marrant Mais c'est pas que j'étais en confiance Mais je me suis dit Je vais rien regarder du film Ouais ouais Quand il sort Je dirais que je le mate Ouais ouais Et je verrais bien Je me disais Bon Wes Craven est derrière Il a attendu 11 ans Ouais Il va pas nous faire une merde Mais j'étais entre deux os Je me disais C'est sûr ça doit faire peur Et franchement Pour moi Scream 4 Dès l'intro Oh bah oui Dès l'intro Alors moi je te dis L'intro du 4 C'est ma préférée Après la première Mais parce qu'elle est improbable Elle est improbable Elle est chez Mia Est-ce qu'on peut dire C'est de l'inception Ah ouais C'est incroyable Donc on a su Alors on peut en parler Si tu veux Ah bah oui Donc le 4 Alors il sort en 2011 Oui Il dure aussi 1h50 je crois Le 4 Ouais je crois Si je me trompe pas 1h51 Ouais pareil Qu'est-ce que je te dis Oh là mais il est bon Il est bon Il a que ça à faire en même temps Je suis occupé Et alors Ça c'est bon Ouais ouais Le mec me parle pendant des heures De Scream 4 Ouais ouais Enfin bon bref Bref Revenons à un sujet sérieux L'intro de Scream 4 L'intro de Scream 4 Voilà Alors c'est trop fort Parce que Cette intro elle est géniale Parce que On voit successivement A peu près la même scène Donc des personnes Des blondes Même une des blondes Qui regardent Un épisode de Stab De Stab Et donc ça finit en carnage Ouais De plus en plus improbable Et en fait à chaque fois En fait c'est des personnages Qui regardent Encore un autre film Donc d'abord c'est les personnages Qui regardent Stab 6 Ouais Stab 6 Et en fait c'est en réalité Les personnages qui regardent Stab 7 Ouais Et ensuite On a les personnages Donc réels du film De Scream 4 Ouais Qui sont en train de regarder Stab 7 Ouais On va dire mais putain Qu'est-ce que c'est nul C'est le 8 Je sais plus C'est le 8 Je sais plus Et ils disent Qu'est-ce que c'est nul C'est n'importe quoi Et ça débarque de nous Et moi Et moi Tu vois Tu vois Cette intro J'ai tout de suite pris ça Pour la surenchère Qu'il y a eu dans les films So Ouais Parce que les films so Je te garantis D'un film à l'autre Mais c'est pour ça Qu'elle est géniale Cette série Dans sa connerie De toujours vouloir faire la suite Ouais Mais ça donne à peu près ça Ouais Tu vois En termes de cohérence Ouais Et donc Elles vont réellement Se faire agresser Ouais Elles vont se faire tuer Et oui Et le film Il est génial Donc cette intro Moi cette intro Je l'adore Ah oui On a le côté gore Très gore même Très violent On a le côté humoristique On a le côté blonde Le côté blonde Le côté blonde On a quelques blondes J'avoue que j'aime bien Voilà Et franchement Elle est géniale cette intro Elle est géniale Je me l'adore Elle est excellente Et moi je peux te dire Qu'à la vision du film Dès l'intro Je me suis dit Ça va être mortel Bah ouais Ça s'est obligé Mais ça s'est vu Mais ça se voyait Bah pareil Je vais regarder la suite Quand je suis passé du 3 Et j'ai commencé le 4 dans la foulée Oh putain C'est reparti C'est bon On est de nouveau dans le truc On est pris en charge Alors C'est excellent Le 4 Tout le reste du film est du même acabit Donc on se retrouve avec la cousine de Sydney Ouais Et donc ça soute sa bande d'amis Donc qui sont beaucoup plus jeunes Nos personnages ont vieilli Il y a une série de meurtres A nouveau Voilà à nouveau Les personnages que vous connaissez ont vieilli Dweez c'est le shérif de la ville C'est le shérif de la ville Le shérif de Woodsboro On a Alors du coup on a Courtenay Cox Qui était déjà plastifiée pas mal Ouais Elle va revenir Ouais Il y a une autre meuf aussi Qui fait la présentatrice dans le film Qui est odieuse d'ailleurs Ouais Elle fait la représentation Elle est bonne mais elle est odieuse Elle est odieuse J'ai bien ta petite robe Et elle a eu une mort Ah oui Ouais Et elle a eu une mort Elle a eu une mort Alors ça c'est un des trucs Ça c'est un des trucs Qui est cool dans le film C'est qu'il est ultra violent Ouais Alors là il a C'est vrai qu'entre temps On a eu pas mal de films d'horreur La violence est montée Quand même encore plus Dans les On a Bah la colline à des yeux Qui était méga Mais il y en a eu plein en fait Ouais Dans les sauts C'est complètement con Mais c'est hyper gore Il y a eu Ouais Et donc celui là C'est peut-être même Un des plus violents de la France C'est peut-être Ouais Je pense que c'est le plus violent Le plus méchant Le plus sanglant Les coupures Les douces En fait les persos sont éclatés Ouais On a pareil On a le personnage Ceux qui sont dans le fan club Là des films Des films Oui L'autre qui se balade tout le temps Avec sa caméra Avec sa caméra et tout Pareil il y a Ce que j'aime bien dans celui là C'est que du coup Il y a le choc des générations un peu Ouais On a un peu la nouvelle génération Qui est tout le temps sur son portable Ah oui Tout le temps en train de se filmer Bah oui Et c'est très bien amené dans le film Bah oui La différence entre les époques Et le changement d'époque Bah ouais Ça c'est excellent Il y a tout Il y a internet Les mecs qui sont en direct Ils enregistrent Et vu qu'ils subissent ces attaques là Même les personnages Enseignement présents Donc Yves Campbell Tout le monde Ils sont là en mode Putain mais ça va nous servir Ouais Et ça ça Et du coup en fait Ouais il y a la confrontation Il y a la remise à niveau Le cat il est mort Il s'adapte Ouais C'est excellent Ultra violent Ah ouais La plupart des meurtres sont très gores Très gore Très visuel On les voit très bien Comme il faut Bah disons que globalement Le film il tient grave en haleine Il passe très très vite Ah ouais Il est très rythmé Il y a beaucoup de scènes d'attaque Pareil on se demande Mais qui c'est qui vient Qui c'est qui fait ça Qui c'est qui fait ça Pourquoi Ouais On sait que forcément C'est quelqu'un qui est là Bah oui Mais on a Là pour le coup On n'a aucune idée De qui fait ça Parce que du coup Effectivement C'est vrai que là Je te demande Mais qui fait ça Là c'est qui fait ça Et Bah moi j'adore Putain mais j'adore la scène Où il y a la fête Où ils regardent Ils font un Ils font un Stabeton Je sais pas comment ils appellent ça Ouais un Stabaton Stabaton ouais C'est ça Ils sont dans la grange Moi j'adore cette scène C'est la scène centrale Du film Ouais ouais C'est ça ouais La grosse scène Avec le tueur Qui se filme Ils ont placé des caméras Ils ont placé des caméras Ils ont essayé de le choper En fait l'autre Il les dépassait au fur et à mesure C'est énorme C'est excellent Il y a une tension Il y a deux Ouais ouais Après tu le vois dans la caméra Derrière une des victimes C'est excellent Oh putain Mais c'était trop fort Il y a Bah du coup Ouais Compte Nécox Elle se fait avoir dans cette scène Elle se fait avoir dans cette scène Ouais justement Mais franchement C'est excellent Et après Alors on a La première partie On va dire du final Ouais Où il y a la révélation Et alors là Et là J'ai adoré Moi Là c'est le nouveau gifle Moi perso Alors là j'ai adoré Ouais là c'est le nouveau gifle Parce que là On se retrouve avec une gifle Alors Peut-être pas au niveau du 1 Ouais mais quand même Mais c'est franchement Pas loin Ouais La raison La raison J'ai envie d'être célèbre Je veux devenir le star Je veux des followers Moi je suis jalouse Pourquoi toi pas moi Je suis jalouse Voilà en gros C'est moi ta cousine Qui a tout manigancé Avec l'autre taré du club Parce qu'il est ultra fan Des films Donc lui ça lui dérange pas De fumer des mecs Est-ce que c'est pas génial ça Ça c'est excellent Parce que là c'est genre Gratuité Mais totale C'est genre J'allouse Hop je fume tout le monde Mais en fait Je veux mon film Je veux être la nouvelle star Ce que j'adore C'est Il y a un côté absurde Il y a un côté Violence gratuite Sans limite Tu sais pas pourquoi Pour un truc absurde Et il y a ce côté Très très bien vu Du besoin De se faire De se montrer Sur les réseaux Mais oui Cette nouvelle génération De chercher des poloins De chercher des fans D'être une star Et là c'était typiquement Le moment Moi je trouve Que c'est un truc Mais hyper bien vu Sur l'époque C'est trop bien vu Et donc on a le final Hyper violent Hyper violent Et on a un Alors pareil On a une redite De la scène Où les mecs se blessent C'est génial D'ailleurs Elle le fait elle-même Parce qu'elle bute Ça c'est excellent Encore un nu Encore un twist Dans le twist Il faut une seule star Pas deux Elle bute son acolyte Et ensuite Elle nous fait Un fight club C'est à dire Elle s'auto-défonce Et la scène Elle est excellente Quand on nous fout La patate Et qu'elle se jette Sur la table en terre Oh là là L'impact Aussi improbable Qu'excellent Ouais Mais oui C'est le point encore Le film Il fonctionne du feu de Dieu Il fonctionne trop bien C'est vraiment C'est vrai que là On retourne un petit peu Sur le côté du premier Qui est super surprenant Et on nous rajoute encore A l'intérieur un twist Et en plus Ouais C'est pas la fin de la scène C'est pas la fin C'est pas la fin Parce que justement On s'arrête en mode Elle croit avoir gagné Elle se réveille à l'hôpital Là il y a Il y a la fille flic là Ouais la blonde Attends Non non C'est pas la blonde C'est qui qui vient lui parler Lui dire que justement Sidney n'est pas morte Ah non c'est une scène fermière Je crois Je sais plus C'est lui qui va voir Un peu Non c'est pas douille Je sais plus C'est douille Putain c'est grave Putain merde Non c'est douille je crois Ah ouais Parce qu'il vient voir Comment elle va Ouais Et elle dit ouais ça va Et tout Pauvre Sidney Et fait non t'inquiète pas Elle est pas morte Elle est pas morte Et là problème Le visage qui change Putain Donc elle a encore survécu Comment ça va se passer Et là on a une scène Et là on a une scène Ultra violente Ultra violente Un peu d'anar Un peu d'anar Il va falloir au moins ça De toute façon Ouais Mais ça suffira pas d'ailleurs Mais ça suffira pas Bah oui Parce qu'on a toujours Le come back de ouf On a un fight final Dans l'hôpital Dans l'hôpital Pareil ultra violent Un peu d'anar Un peu d'anar Ultra violent Mais trop bien Il fait plaisir Ah ouais Trop bien C'est le petit truc en plus Ouais Du coup c'est le truc en plus Par approprié Parce que c'est vraiment bien vu Parce que tu vois Il aurait pu finir en mode Putain c'est le méchant Qui a gagné Ouais Ça aurait été incroyable Ouais Alors d'aucun dirait Ça aurait été vraiment Peut-être même un coup de génie Encore plus Bah oui Mais moi je préfère Que les héroïnes Quand même Ça c'est qu'elle est trop bien Surtout qu'il y a Une petite punchline à la fin Genre on ne déconne pas Avec le personnage principal C'est le côté un peu Mais c'est pas grave C'est trop bien Quand tu Diverser moi l'héroïne Ou un truc comme ça Je sais plus Bref En tout cas Après le 1 T'en commune mesure Mon épisode préféré Ah oui C'est le deuxième Je l'adore Il est excellent Et Il n'y aura pas de suite Tout de suite Parce que Wes Craven Entre temps Est malade Il va décéder Il a laissé un script Pour le 5 Qui ne s'est pas fait Il y a eu plein d'histoires Il n'y a rien d'autre à dire Sur le 4 Non 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 Il y a eu plein de trucs Il va falloir attendre Pas mal d'années Ah ouais Il va même falloir attendre De nouveau 11 ans 11 ans Sorti de 2020 Et l'année dernière Sort Scream 5 Scream Oui C'est une particularité Non Non Si Non Il faut le souligner C'est la première fois Qu'ils le font Ah si Il faut le souligner Scream 5 Mais il s'appelle Scream Il ne s'appelle pas Scream 5 Bon on va pas arrêter la vidéo C'est ça On va pas se battre C'est Scream 5 On est d'accord Moi aussi t'es un peu chier Ça fait chier Ça fait chier Mais il s'appelle Scream Mais est-ce que c'est pas Un des points qui nous fait dire que Attention Attention Aïe On est plus dans le Alors le film s'est fait globalement détruire Ouais Même si il a eu du succès Il a eu du succès Il a eu un succès public Il s'est fait détruire Je dois admettre J'ai bien aimé Je dois admettre aussi J'ai bien aimé Après je me rends compte C'est parce que je suis fan de la liste Voilà J'allais dire C'est parce que je suis un gros fan de la liste Voilà Le film a des défauts Déjà d'où il se fait tuer Franchement ça fait un peu chier Ça fait approcher Même si la scène dans la même est correcte C'est pas vraiment cool J'aime bien cette scène Elle est même cool Il est bien iconisé à mort C'était le héros Mais ça fait chier Donc là c'est vraiment En fait la scène elle est vraiment bien Ça peut se chier Parce que c'est une personnage qu'on adore Elle s'est tenue tellement de temps De toute façon Je pense qu'une des erreurs du film C'est d'avoir voulu En dehors de lui par exemple Parce que lui il habite toujours là Donc lui c'est normal À la limite qu'il soit encore Et à la limite Courtenay Cox Puisqu'ils ont quand même une liaison Ils ont une histoire entre eux Tu vois Mais tu vois Moi déjà que Neve Campbell revient Ça me fait chier Bah c'est pas tellement justifié C'est pas tellement justifié C'est plus vraiment Là pour le coup Il n'y a plus vraiment de liens familiaux Elle n'a plus rien à faire là Surtout qu'elle est loin au départ De ouf Quand le coup de fil au début Ça recommence et tout Donc dans le 5 Ça c'est un peu Dans le 5 On a parlé des intros L'intro du 5 Bah l'intro du 5 Elle n'est pas Putain là sur le coup J'en souviens même pas Bah elle n'est pas terrible C'est quoi L'intro du 5 Mais c'est ouf Là sur le coup L'intro du 5 C'est quoi bordel C'est en fait Moi je la trouve bien Et en même temps C'est ici C'est Jen Ortega Qui est dans sa cuisine Elle reçoit le coup Ah oui Ah ouais l'intro est sympa En fait c'est comme dans le premier C'est une espèce de remake Sauf que c'est pareil Ça s'envoie des SMS Ce tueur il est là Et pareil quand elle recule En fait il était déjà dans la maison Il est derrière elle L'intro elle est pas mal Oui puisqu'elle se fait trucider Mais elle n'est pas morte Ouais mais elle n'est pas morte C'est pour ça C'est ça qui est important D'ailleurs faire des trucs sympas C'est que pendant tout le film Je me suis dit C'est peut-être elle Elle est peut-être de mèche Bon c'était chaud là Parce qu'elle s'est dit Comment est-ce que c'est C'est un coup de couteau Ouais mais pendant une petite part Ouais mais je me suis dit Ils ont tout de suite commencé Avec ça en fait Et en fait là ce qui est bien C'est que justement Cette intro Parce que forcément T'es obligé d'y penser Elle te fait penser À bord au premier Mais elle est pas mal en fait Elle a plein de références au premier Mais en fait elle est pas mal Parce que cette fois-ci Le meurtre ne va pas jusqu'au bout Parce qu'elle survit Et du coup C'est plus le film en mode Il faut aller jusqu'au bout Cette fois-ci le tueur Il va tout faire pour les aiguiller tous Et donc recommencer son travail Qu'il n'a pas réussi à faire au départ Déjà petit bémol pour moi C'est-à-dire que là le tueur Il n'a même pas réussi À commencer son premier meurtre C'est vrai que t'as bien vu ça Il a merdé tel départ C'est pour ça que moi au départ Je me suis dit Elle est de mèche Ou alors c'est fait exprès Ça peut laisser pas Ou alors tu vois C'est fait exprès Parce qu'on n'a pas l'habitude Que le tueur merde Pendant les actes Qu'il se prend des coups Des trucs ça d'accord Mais normalement Il n'est pas fait du travail Surtout au début du film Surtout au début Surtout parce que c'est la scène d'intro Qui te Donc bon la scène d'intro Est pas trop mal Mais bon Sans plus Mais elle est sympa Elle est sympa mais sans plus Et après Bon on a l'actrice principale Qui est vraiment Alors là dans le 5 C'est le gros défaut Ouais Parce que du coup pour le coup Donc c'est la fille qui est plus en vie Dans l'intro C'est pas notre personnage principal Donc c'est la fille de C'est la fille de Billy Lewis Voilà ouais Donc on repart quand même Sur un petit lien Qui nous raconte Ça c'est pas mal à la limite Ça ça me dérange pas Voilà ça me dérange pas Le seul problème c'est qu'elle est très mauvaise Ouais Elle a une coupe de cheveux à la con En fait elle dénote Avec le reste du casting Ouais pour le coup Elle est pas bonne du tout Ouais Alors pareil Soit elle est monolithique à mort Soit elle en fait des caisses Ouais Du coup ça va pas du tout Il n'y a pas de juste milieu Ça va pas Et on s'en rend d'autant plus compte Parce que le personnage Qui est sorti qu'au début Donc le personnage de Donald Ortega Pour le coup il était meilleur Ouais Et c'était pas le rôle principal C'est vrai que c'était mieux Et là Ça pêche un petit peu quoi Ouais Parmi les défauts qu'on peut citer Alors le film il est globalement Assez bien rythmé Ouais il est bien rythmé Il y a des attaques Il y a des attaques Tous les quarts d'heure Non mais c'est vrai Il y a de l'action Il y a des meurtres C'est pas trop mal C'est pas non plus méga gore Mais il y a du gore quand même Il y a du En tout cas quand il y a des coups Il est violent le film Ouais les coups de couteau Notamment tout le final Il est vachement violent Ouais Je te rappelle l'autre Quand il est à moitié cramé Et tout c'est hyper violent C'est hyper violent Dans la cuisine là Ouais ouais Alors ça c'est un des défauts du film Mais on va revenir après Euh Il y a de la redite en quelque sorte C'est le même en pas pareil Ouais Et en un petit peu En moins bien C'est pas un petit peu En moins bien En moins bien pourquoi Parce qu'en fait Finalement on s'attache pas tellement A ces personnages là tout de suite Moins je trouve On s'y attache moins Moi j'aime bien le black Dès le premier j'aime bien Les frères et sœurs là C'est le seul qui est vraiment intéressant lui Parce qu'il fait très naturel déjà dans le premier Il est sympa Donc lui C'est un personnage sympa Voilà tu t'attaches un petit peu à lui Mais c'est le seul C'est ça le problème D'ailleurs lui Comme on a pensé Ça va être le douille Des nouveaux films Ouais je pense Ça va être le douille Des nouveaux films Si vous les planter à chaque fois Parce que du coup Je suis presque Enfin moi je l'ai ressenti comme ça Pour moi le personnage principal Presque du 5 C'était douille Ouais En fait c'était lui le personnage central de l'histoire Le 5 ouais Ouais Avant que les autres débarquent Et du coup c'est compliqué De s'attacher aux nouveaux personnages Ouais c'est vrai Mais en fait C'est compliqué Comme dans beaucoup de films Remake, reboot Comme ça Qui font là Des espèces de suites Ouais On se rend compte quand même Que les actes Alors là je vais faire mon vieux con Je le sais Mais il y a quand même Beaucoup d'acteurs d'avant Qui avaient un putain de charisme Ouais Même quand ils étaient pas ouf en fait Bah oui Ils avaient un putain de charisme Et aujourd'hui on a du mal À trouver pareil On a du mal à les remplacer Parce qu'ils sont pas tellement bons Et ils ont pas de charisme non plus Donc en fait c'est Et voilà Et après on leur fait pas jouer Mais justement Dewey On le faisait pas jouer Des trucs de ouf Et pourtant Et pourtant le mien Qu'il est ultra attachant Voilà Et c'est vrai que c'est un peu son film Le 5 Ouais le 5 c'est un peu son film Et c'est vrai que Moi par exemple Quand on voit des bars Alors court nez coq Ça ressemble plus à rien Oula plastic girl Et court nez botox Ouais Et plus la monnaie Ouais A mon avis Tu vois le truc quoi C'est un truc de ouf Elle ressemble plus à rien Elle fait peur Elle fait peur Ouais ouais Niamh Campbell Bah en fait elle est là Mais voilà Ça sert un peu à rien Un peu pide à la même Son personnage N'a pas évolué d'un point Elle joue toujours de la même façon Et puis elle a pas vraiment Grand chose Et moi ce que j'aime pas C'est dans la partie finale du film Ça devient vraiment eux Les héros Alors que du coup C'est eux les héros quoi Et ça laisse pas la place au nouveau Parce que du coup Si tu veux intégrer Des nouveaux personnages Faut leur laisser un peu la place Et ils l'ont pas vraiment Ouais C'est vrai que jusqu'au bout La partie finale du film Même si elle est sympa Elle est cool On est à nouveau Dans une fête Dans une maison Mais c'est vraiment T'as l'impression de revoir le 1 En moins bien Oui et surtout la maison C'est quasiment la même C'est quasiment la même Quand tu regardes dans l'intérieur C'est pareil La cuisine Les neufs caliers Là ça le fond Ils regardent les films C'est tout pareil T'as vraiment l'impression C'est la même Après bon Ce qui est pas mal C'est que le reveal Il est correct Il est bien Il est bien Il est bien C'est deux gros paris Ouais Pour le coup là Il n'y a pas de lien familial Quoi que ce soit C'est juste deux gros Deux gros fous Deux fous Qui sont fans des films Et qui veulent un nouveau film Avec un bon scénar Avec un bon scénar Donc ils se sont dit Donc ils se sont dit On va faire les meurtres Nous même Comme ça Ils seront obligés d'adapter ça Ouais Voilà La raison elle est excellente Dans le fond C'est très mal La raison elle est excellente Et elle parle aussi bien De l'époque je trouve Ouais ça c'est cool Avec toutes ces suites de merde Que les fans hurlent Ils veulent tout changer Moi je trouve que Ça c'est la partie Que j'aime le plus dans le film Ouais ça c'est vraiment cool Après le seul truc Un petit peu dommage C'est qu'en plus Que c'est un petit peu De redit dans la scène finale C'est qu'elle a Tu perds fantôme Elle est un peu d'un art Et oui Et oui Elle est d'un art Déjà un petit peu À travers les dialogues Ça j'aime pas Et puis on a l'apparition De Billy Loomis Fantôme Fantôme esprit Fantôme esprit Dans la tête de notre personnage principal Là Aïe 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 C'est un peu d'un art C'est un peu d'un art Surtout qu'on a vraiment Du mal à y croire Parce que notre personnage principal Elle joue mal Donc elle qui joue mal En train de jouer quelqu'un Qui voit quelque chose dans sa tête On n'y croit pas du tout Là c'est compliqué Quand elle roule dans la voiture On n'y croit pas du tout Ouais ouais Ça le voit comme ça Ouais C'est complètement d'un art Et en plus Ils ouvrent une piste Alors je ne sais pas Si t'as tout dit sur le 5 Mais Ouais Ils ouvrent une piste Qui est suivie dans le 6 C'est à dire Elle aurait un grain Elle aurait un fait au 5 En fait ce serait de famille Ouais ce serait de famille Descendant de l'heure Mais en fait le problème C'est que dans le 6 Ils n'arrêtent pas d'ouvrir la piste Et de la fermer instantanément Et ça c'est un gros défaut Ça c'est un gros défaut Alors je ne sais pas Si t'as tout dit sur le 5 Moi j'ai tout dit sur le 5 Moi personne Je l'ai bien aimé J'aime bien quand même Je suis un fan à gros Après Je comprends qu'on n'aime pas Ou qu'on est moins aimé Que les autres Mais putain Il y a quand même 10 fois Quand tu regardes les Halloween Franchement il ne faut pas déconner Après on se base Entre du caca Ou tu vois De la crotte de nez Non mais après Il faut quand même être honnête C'est quand même mieux C'est 10 fois mieux Ouais non c'est 10 fois Que les 3 derniers Halloween réunis Ouais Ah ouais C'est quand même mieux Parce qu'on déconne Ça reste regardable Ça reste regardable Et je ne prendrais pas Des plaisirs à le regarder de nouveau Non non En fait celui-là J'ai déjà regardé plusieurs fois Il passe bien Il passe bien Il passe bien quand même Donc il est cool J'aime bien aussi Moi perso J'aime bien aussi Toute la scène Qui dure assez longtemps Où tu sais Il y a le jeune Le fille de la flic Du 4 Il est bien Toute cette scène Elle est bien Franchement Même si c'est un gros What the fuck Que l'autre il la butte En plein jour devant tout le monde À moins que tout le monde travaille Mais encore une chose Qui est pas mal C'est que du coup C'était quand même Encore quelque chose Il a dit Ouais C'est qu'encore dans le sein Qu'ils ont réussi à nous faire Quelques petits trucs Qu'on n'avait pas vu avant Ouais Donc ça c'est cool quand même Ouais Moi j'aime bien cette scène Après il est bien Le 5 Moi je pense qu'il est bien C'est un moment qu'il apparaît Dans la maison Bah oui Dans la douche Dans la douche Derrière la vendue Franchement c'est cool quand même C'est excellent C'est pas mal Et puis qu'on pense Que c'est Amir qui rentre Un peu de celui qui est là Mais on sent Globalement On sent quand même Qu'il n'y a plus Wes Craven Aux commandes Oui là ça commence à se ressentir Et Bah écoute On va On va passer au 6 Ouais Moi j'aime bien quand même le 5 On va passer au 6 Donc là Il est sorti Bah dernièrement Voilà A peine quelques semaines Ouais Je vous ai fait la critique Toi pareil sur ta chaîne Mais on va quand même Revenir dessus Yes Alors le 6 Pareil Il dure 2h Ouais c'est le plus long Il est assez long Ouais C'est le plus long de tout Il est Bah Il est sympa Moi j'ai bien aimé Même si Là clairement Je suis désolé Ça c'est vrai On commence à glisser Dans les suites nanars En fait on commence à voir Stab Ouais en fait c'est un peu ça Tu vois ce que je vais dire On commence à voir Stab Dans le côté où C'est plus vraiment sérieux là Ouais C'est que c'est tout de suite Très Alors il est bien gore Il est bien gore Il est plus long que le 5 Il est plus long que le 5 Il est même un peu mieux rythmé que le 5 Ouais ouais Non globalement Les 2h passent très très bien Ah oui ils passent très bien Il y a un tout petit ventre mou Vite fait Mais sans plus Ça va Mais bon franchement Tu ne le sens pas passer Les 2h sont passés très vite Non ça passe vite Je l'ai trouvé quand même sympa Encore une fois Je suis un fan hardcore Donc moi aussi Je suis un peu biaisé Mais je trouve que globalement Il a quand même Parce qu'on peut le souligner Les points négatifs Qui étaient présents dans le 5ème Il les a un petit peu améliorés Quand même dans le 6ème Alors justement L'actique est un peu meilleure Justement ça je voulais Ils ont été fait coup sur coup Ouais direct D'ailleurs à mon avis Le fait va être fait dans la foulée Oui oui Déjà s'il dit d'ailleurs Donc on a la même équipe Ouais Honnêtement En tout cas le truc qui se voit le plus En termes de réalisation C'est mieux C'est mieux Les mecs ils maîtrisent un peu mieux le truc Ouais ils captent un peu plus Par exemple Bah il y a toute la scène Qui est assez grotesque Mais quand même Toute la scène avec l'échelle Elle est vraiment tendue Elle est vraiment bien En fait toute la scène Où ils se font attaquer directement Dans la part Où ils sont tous présents Moi ça c'est Je l'ai dit dans ma critique Ça c'est du jamais vu Ouais C'est qu'en fait dans celui-ci Dans tous les autres Le mec il est furieux Le mec il est furieux Les tous t'es furieux tout de suite C'est que là c'est tous des fous furieux Dans tous les autres films C'est pareil Des dingues Mais lui Il est déterminé à max Ouais Parce que là c'est vrai Que c'est la seule fois Où il rentre tout seul Dans un appart Qui sont 5 Ouais Et il est prêt à tous Et d'un coup Je dois pas laisser traîner les trucs Alors attends 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 deux secondes On va peut-être faire comme pour les autres On va parler de la scène d'intro Ouais la scène d'intro Ouais Alors la scène d'intro Euh Le personnage qui est mis en scène Oui Elle est ultra conne Mais encore pire Que dans les autres je crois C'est rarement vu Quelqu'un d'aussi débile Surtout quand on nous explique Que c'est une prof De cinéma Ouais Fan de slasheur Je te vois pas Ouais je te vois pas Mais en tant que spectre Nous on voit à travers la rue On voit Elle Elle tirer dans cette ruelle Et bien sûr que non Encore moins avec un appel comme ça Voilà Sans appel je dirais pas Alors avec un appel comme ça Mais si je suis là Ah bon On voit le bout de la rue On voit les taxis qui passent Donc elle fait suicider De façon assez gore Ouais c'est très violent Et là le tueur Enlève son masque Et fait un putain de mexicain C'est un mexicanos Bon alors ça a rien à voir C'est pas très grave Zéro carisme Zéro carisme Et là dans ma tête Je me suis dit Oh la 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 Qu'est-ce que ça va être ce bordel Mais c'est marrant Parce que toi t'as pensé comme ça Et moi je me suis dit Ouais bon En fait j'ai tout de suite pensé En mode c'est des fans Parce que c'était impossible C'était impossible Qu'ils nous sortent un mexicain Qui tue des mecs Grosse moustache À Pedro tu vois Scantio Garcia Ah ouais Scantio Garcia Qui allève son masque Comme j'ai tué ma prof Parce que c'est sa prof Ouais ouais Aucun sens Et genre le reveal C'est fait à 2 minutes 30 de film Genre c'était impossible J'étais assez rassuré là-dessus Je me suis dit Bon à mon avis c'est un fan Bon après j'ai bien C'est marrant Tu n'as pas ressenti Quand t'as eu peur d'ouf Moi j'ai eu peur Je me suis dit Ça y est T'es une grosse douze C'est marrant ça Ouais mais heureusement non Donc après Il va se faire trucider Avec son pote Alors ils avaient prévu De tuer des gens et tout Ouais ouais Ils avaient prévu tout un plan Ils sont fans du film C'est des tarés Voilà Et son pote est découpé Dans le frigo Ça c'est excellent Ça c'est excellent ouais Lui il va se faire trucider Comme une merde Et là on a Scream 6 Ah Franchement c'est assez stylé Ça c'est stylé ouais L'intro elle m'a fait peur En même temps elle est sympathique Elle est cool quand même Ouais ouais Malgré tout On sent tout de suite Moi je trouve J'ai senti tout de suite Que ça allait être nanard un peu Ouais celui-là Il est vraiment plus dans le film nanard Déjà l'intro effectivement Et nanard Alors même si La réalisation est mieux Les acteurs globalement Enfin disons que L'actrice principale Déjà ils ont changé Sa coupe de cheveux Ils ont vu que ça allait pas Ouais ils ont vu que Et elle est un poil mieux quand même Elle a pris un peu plus Moi je trouve qu'elle est un poil mieux Alors après On est d'accord On part de bas On part de bas Ouais ouais Tu vois Mais elle est moins insupportable Elle est moins insupportable Parce que des points vraiment Dans le cinquième C'est fou Dans le cinquième Non mais Promis dans le cinquième J'aimais pas du tout moi Là elle est moins insupportable Elle passe même bien Plutôt à l'écran Ça passe un peu bien Et puis du vois Avec Jane Ortega Donc qui joue sa petite soeur Ça passe Finalement ça passe plutôt bien C'est correct Et donc Globalement Le film se déroule Sans qu'on s'ennuie Ouais Il y a pas mal d'attaques Il y a pas mal de meurtres Après c'est gore Mais Moi je trouve Un des défauts du film Déjà C'est que selon moi On devine Très On devine Enfin moi perso Je suis pas forcément Un foudre de guerre Je crois que c'est évident Je suis pas le plus malin Mais je me suis tout de suite dit Forcément La rouquine là La qui a le feu au cul Ouais Avec son père qui est flic Ils sont de mèche Puisqu'on ne la voit pas Se faire tuer Ouais ça c'est vrai Qu'on la voit pas C'est le gros bémol Et puis la justification Un peu à la con Un petit peu de maquillage Et tout Pour faire Bon c'est un peu limite Je suis tout de suite dit C'est un peu limite limite Déjà eux Ils sont dans le coup Après En fait il y a un troisième tueur Il y a un troisième tueur Donc là encore une fois C'est pas mal Encore une petite originalité De celui-ci Et surtout le double Le meurtre où ils sont à deux Ah ouais Ça par exemple C'est le meilleur moment du film Le meilleur moment du film Ouais À la synchro du meurtre L'essuillage de couteau Avec le gant C'est excellent En double Les mecs font la même faune Là tu t'es dit Il plante le pauvre Je sais même plus Comment il s'appelle Je sais plus Le pauvre Il se fait trucider à mort Il se fait trucider à mort Il se fait trucider à mort Il prend fier aussi Et là il se fait défoncer Là la survie La chance de survie C'est 0,05% Moi je pensais vraiment Qu'il était mort Je pensais que c'était délire C'était lui Il se fait défoncer Les mecs se relèvent en même temps Ils essuient leurs lames En même temps C'est énorme ça Et c'est malheureux Parce qu'ils vont pas l'utiliser Ça s'arrête tout de suite après Ça s'arrête tout de suite après Et ça c'est ce que je disais Dans ma critique C'est un peu le défaut C'est que pour moi Le reveal il a été un peu mal fait Ah bah le reveal De toute façon C'est parce que Vu qu'ils étaient C'est catastrophique Ouais parce que Vu qu'ils étaient trois En fait Et qu'on a vu Qu'il y en avait deux simultanés Ils auraient grave pu Effectivement Contrer un mec Le flic en l'occurrence Et de pas savoir encore Qui c'est qui était sous les masques Ouais Et genre jouer là dessus Avec un bon file final Et tout Et à la fin découvrir Qui c'est Ils en jouent vite fait Au tout début Parce qu'il y a le personnage De Kirby Qui revient On s'en foutait Ouais mais elle C'est côté l'hôtelgie Elle Non mais obligée Parce que sinon On s'en fout Oui elle sert à rien Elle est à chier Elle sert à rien Mais c'était pour le quota Encore un autre personnage Moi c'est pas un des persos du 4 Que j'aime bien Non mais elle faisait partie Des personnes Ouais Elle faisait partie du groupe Et puis elle a survécu Et puis elle a eu Une des meilleures scènes du 4 Ouais bon ça Quand elle répond Qu'est-ce que au téléphone Avec les questions C'est vrai que c'est cool Ouais Faut avouer ouais Mais je parlais de l'actrice Là elle ressemble plus à rien Encore plus rapide Que Courtenay Cox Ouais putain Elle est gonflée partout Elle ressemble à que d'un Oh la la L'enfer Le couche de hamster Ouais ouais Putain Mais même comme elle est habillée Elle est pas crédible Ouais ouais FBI Ouais Oh la la Laisse tomber Courtenay Cox C'est de nouveau dans le film Oui Toujours plastiquée d'abord Alors ouais Mais Sa scène dans l'appartement Elle est vraiment cool Elle est vraiment bien Elle est une scène vraiment efficace Franchement Elle a vraiment une bonne scène Franchement la scène elle est cool Elle tire à travers la porte Ouais ouais Elle se fait avoir Tout le monde veut le téléphoner Ouais ouais Elle veut le planter Elle se fait planter Ça tire des bastos Ça court Ça se jette des trucs Même si Même si Une fois encore La scène démarre de façon absurde Genre je suis pas là Je suis là-bas Ouais ouais T'as l'impression Attends On est à New York Ouais Je sais pas Il doit y avoir des milliers de policiers à New York Oui oui Ouais Voilà Non Non on va y aller nous En bagnole Le temps D'ailleurs elle traverse tout Parce qu'il lui dit qu'il est à l'autre côté de la ville Ouais ouais Il traverse tout Parce qu'il pop D'un seul coup dans l'appart Oui Les héros Ouais C'est n'importe quoi Donc ils ont traversé toute la ville Le temps de l'attaque Sachant qu'au moment il dit ça Tu vois bien un plan de la ville Où il y a des bouchons de fou Déjà sur le bouchon de fou Et ils arrivent C'est la nuit Genre C'est n'importe quoi Incroyable Et qu'ils n'ont le je sais pas quoi Bon En tout cas Plein de défauts En fait le film m'a plu quand même Ouais Parce que je pense que je suis vraiment fan Il y a du gore Il y a des meurtres Encore des meurtres En origineux Après voilà New York n'est absolument pas utilisé Ça c'est vraiment dommage Et c'est un des premiers Bon le 5 lance un petit peu le truc aussi Mais c'est un des premiers Où il a beaucoup moins d'utilisation du téléphone Ouais Genre le jeu de téléphone Avec les victimes Il est beaucoup moins présent déjà Aussi En fait on sent qu'il y a moins Alors je ne veux pas m'avancer Mais il y a moins un capitaine À la barre du navire Ouais Là ça se ressent vraiment Tu vois le 5 Ils ont lancé un ballon d'essai Il a marché Vas-y on fait tout de suite la suite Ouais Ouais Bon tu me diras C'est ce qu'ils ont fait avec Scream 2 Mais Mais c'était encore autre chose C'est pas pareil Je pense qu'ils avaient les idées dans la tête Tu vois Et puis il y avait West Raven derrière Depuis le départ Je pense que lui Il avait ses idées bien fixes Ouais je pense Bien précises sur ce qu'il voulait Eux peut-être un peu moins Je pense que le 5 C'est vraiment expérimental On retente le coup Voir si ça intéresse pour les gens Il a été réécrit Je ne sais pas combien de fois On retente le coup Pour voir si ça intéresse vraiment les gens Et vu qu'il a marché On s'en dit hop On enchaîne sur le deuxième Et le 6 Il est sympathique Bon moi c'est un film que j'aime quand même Ouais Il est sympathique Après C'est sûr qu'il ne faudrait pas que ça continue Trop comme ça Parce que là Les 3 Donc les 3 tueurs du film Je suis désolé de le dire Moi ça m'a fait rire Tellement ils exagèrent Ouais là c'est d'un coup C'est nanardesse Les masques tombés c'était l'enfer Là c'était l'acting Le flic c'est juste pas possible C'est le mec D'un coup il a pris Je ne sais pas ce qui lui arrive Il était déjà pas bon avant Ouais ouais Mais alors là Les grimaces Transpire de ouf D'ailleurs le tueur Le masculin le mec là Comme il est mauvais Oh putain Ah ouais ouais Le Kevin en pleine révolte Ouais ouais Ah il lui en fait pas tout le temps C'est un homme Je tue des gens Ouais ouais Je tue des gens La meuf elle a chier La meuf Mais bon dès le départ On avait vu qu'elle était pas cool Et le flic On a quand même eu un combat de joute De chevalier En haut de l'estrade Que t'es naze Il se court dessus Encore un peu Sans partir sur des coups de pieds Sautés à la bruce lui Ça avait aucun sens Moi je suis désolé Quand deux personnages font ça Faut qu'il y a un coup de pied Et un coup de pied Il y a un kick qui part Ça c'est trop con Ça c'est vraiment nanar Mais bon Voilà je suis encore un gros fan J'ai quand même Moi je me rends compte En en parlant On pardonne pas mal de trucs Même si moi je le prends Comme un épisode Un peu nanar Mais ça reste quand même distrayant Ça se regarde On est Faut le dire Avec le 5 et le 6 On est à des années lumière du 1 Quand même Ah oui oui On est loin très très loin C'est à dire S'il y aurait pas eu le 1 Très très loin Tu vois regarde Il y aurait pas eu le 1 Le 2 Et le 4 Je pense qu'un film Comme le Tu vois le 4 Individuellement Il aurait pu fonctionner de ouf quand même Ouais c'est vrai Par contre je pense que le 5 et le 6 On aurait dit Voilà c'est des slasheurs marrants Mais jamais On aurait pensé Je n'aurais pas été aussi indulgent Je pense Je pense ouais S'il n'y avait pas Tout ce crime derrière Effectivement Alors maintenant pour conclure J'ai une question à te poser Ouais Entre le 3 et le 6 Ou le 5 par exemple En fait c'est compliqué C'était compliqué J'arrive pas à me décider Parce que moi le 3 Vraiment cet aspect de déception un peu En fait le 3 il déçoit Et il a un côté Il est moins distrayant Et il faut le dire Moi je trouve que Il a l'aspect déceptif Ça c'est clair Et je trouve que les 6 Qui durent 10 minutes de plus Passent plus vite Que le 3 Ouais c'est vrai Le rythme est mieux fait Et pourtant là On est sur un casting Vraiment quand même moins bon Il faut le dire Carrément Et un script déjà Au moins Et pourtant Le 6 passe quand même mieux Je le trouve Il est plus distrayant Mais moi écoute Malgré son côté nanar Quitte à faire rager Quitte à froisser Quitte à De toute façon personne n'écoute A ce stade là Personne n'écoute A ce stade là Il n'y a plus personne On est entre nous On peut le dire Allez Une fois encore On est entre nous Donc bon Et bien moi je préfère Le 5 et le 6 que le 3 Je ne pense que Parce qu'en fait Si il se regarde plus facilement Ouais Je pense que le 5 Il va peut-être Moins bien vieillir Mais le 6 Il est quand même distrayant Mais en fait Il me fait rire Déjà il me fait rire Déjà il est un peu marrant Tu vois C'est vrai Et il s'en creut mieux Ces deux là L'empêche dans Dans Scream Que le 3 Ouais Déjà Donc pour toi Le pire film de la série C'est lequel ? Je pense que c'est le 3 C'est quand même le 3 Malgré tout A mon goût Après peut-être que Même qu'il y a les apparitions Père fantôme Lychotique Il y a des trucs de fou Dans les derniers Mais putain Tu vois dans le 6 Pourquoi ils lui font prendre le masque Qui était une très bonne idée Et juste après Il le pose par terre Et après le laisser tomber C'est trop con Mais c'est trop naze C'est trop con Mais ça c'est un peu la preuve Qu'ils ne savent pas trop Yvon Ouais Et donc là Franchement pour le coup Ouais C'est dommage Maintenant pour moi Effectivement A mon goût Le 3ème c'est le moins bon Bien que sur le 5 et 6 Il y a beaucoup de choses à redire Ouais Il y a beaucoup de choses à redire Mais C'est vraiment des fans Qui parlent Ouais Moi je suis un gros fan Même si en essayant d'être objectif Ils sont beaucoup moins bons Mais putain Ça reste quand même plus Déjà il n'y a pas trop de progrès Ouais c'est vrai Il n'y a pas trop de walkies de merde Ouais Il y en a un peu Mais sans plus C'est vrai Ça reste Ouais Allez Je passe les points Ouais Mais ça reste correct Il y a eu beaucoup d'autres films Qui étaient vraiment à chier Ouais ouais Moi par exemple Je préfère Scream 5 et 6 Que même le massacre à la tronceuse de Netflix Oui oui Je pense que c'est quand même mieux Ah oui oui Il y a quand même une tentative De faire un film un peu mieux quand même Ouais ouais Et puis qui sait Peut-être que le 3ème épisode Sera un peu mieux Peut-être Ou alors il sera peut-être un ultime nana Je l'espère Tu prévois quoi pour le prochain Moi un androïde ce serait pas mal Difficile C'est compliqué Un androïde Ah non Ah putain Putain un film dans l'espace Non 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 mais là on est trop bien là Ah bon Non mais là je pense que Si on part sur le 7ème Il faut partir vraiment sur l'exploitation Un maximum de New York Parce que a priori D'après la fin Ils partent pas de la ville Ils rêvent de New York Ils rêvent de New York Donc je pense que Ce qu'il faudrait faire C'est exploiter un max New York Plus comme on en discutait Et d'ailleurs On l'a dit dans l'autre clip Voilà Qu'il est pas du tout exploité là Et alors qu'on aurait pu avoir Des courses poursuites dans les rues Des courses qui sont mortelles Avec des tueurs partout Je sais pas moi Et je sais pas New York C'est la statue de la liberté Les taxis Moi je verrais trop Un truc dans la statue de la liberté Ouais ou même Central Park Un central park Plein de trucs Le métro Alors même s'il y a la scène dans le métro Il y a la scène dans le métro Mais j'aimerais vraiment plus exploiter Les taxis Les grands tours En fait ils ont pas exploité Le côté grande ville Avec plein de monde Ouais c'est ça ouais Tu vois ce que je veux dire C'est ça Donc maintenant j'espère plus Peut-être qu'on partira sur ce côté là En tout cas j'espère J'espère que voilà Il sera pas trop nanardé Et t'imagines Ce serait un nanard 100% Oh putain Ah non Tout le monde devient homosexuel Non je pense pas Je pense pas Et le tueur est un affreux blanc Cinquantenaire C'est important pour le coup On est resté dans le truc Comment ça ? Ça n'a été que des blancs Ah oui c'est vrai Dans les derniers cinquantenaire Ah ouais c'est vrai Le flic Le flic Voilà Mais non mais après Non on peut pas On n'arriverait pas à avoir Un tel revirement de situation Je pense pas Après les deux là D'ailleurs c'est marrant Parce qu'il va s'appeler Comment Scream 7 alors ? Moi je pense Parce que Scream 5 Il s'appelle Scream D'un coup Scream Scream de nouveau Bah ils ont vu Ça ça fait plaisir Moi j'avais peur que Scream Il s'appelle de nouveau Je sais pas Avec un sous-titre de merde Scream Genre bien beuf Il y a nanard Screams Oh merde Ah putain Donc ouais Donc moi si je veux faire un classement Je sais pas toi Peut-être que tu vas revoir Moi c'est le 1 Le 4 1 4 2 6 5 3 Ouais voilà Le compte est bon Le compte est bon Tout est nickel Bah on va s'arrêter là Et puis je vous dis A plus pour de prochaines vidéos